Bienvenue, on est là, comment on peut appeler ça ? Au magasin des pièces d'or-change. Voilà, le magasin des pièces d'or-change de l'aventure Peugeot Citroën DS. C'est magnifique, merci Cyril de ma durée, on m'a accordé un petit instant pour discuter ensemble. Ce magasin, il a été créé quand ? Alors ce magasin, comme vous le voyez ici, il a 3 ans d'existence, comme il est aujourd'hui, mais sinon il remonte à plus de 10 ans en arrière. C'est avec l'arrivée de Bruno Garovo, notre directeur, qui a remis en place le système de vente de pièces. Et on a réaménagé entièrement le magasin, il y a environ 3, entre 3 et 4 ans aujourd'hui, qui a cette structure que l'on voit principalement de ce côté-là pour les pièces. Là, il y a du rayonnage, c'est quelque chose. Donc ici, on a environ 19 000 références pour 370 000 pièces en stock. Puisqu'il faut couvrir les 3 marques, principalement, donc Peugeot Citroën DS, même si la petite marque DS et la petite dernière ne datent que de 2014. Vous avez ça aussi ici ? On commence à en avoir quelques-unes, puisqu'il faut commencer à prévoir ce genre de choses. Et même des pièces Citroën à l'aventure Peugeot ? Bien sûr. Ah d'accord, c'est groupé ça. On a les 3 appellations, il ne faut pas l'oublier. Oui, 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 c'est vrai. On n'est plus que l'aventure Peugeot. On est sur le lieu du musée de l'aventure Peugeot. D'accord. Mais nous, on travaille pour l'aventure Peugeot Citroën DS, qui englobe les 3 marques d'ancien groupe. C'est bien de le préciser. Effectivement, c'est plus clair comme ça. C'est pour ça. Donc, du coup, il y a de la pièce en voiture, voilà. Et on va de quel modèle à quel modèle ? Alors, chez Peugeot, on va à partir de la 201 jusqu'aux modèles les plus récents. Alors, plus récents, évidemment, plus récents dans la collection. Oui, oui, bien sûr. On ne va pas trouver des pièces pour la 208 nouvelle génération, des choses comme ça. Et puis, pour Citroën, on va de la première C4, donc qui date des années 20 jusqu'à la C4 d'aujourd'hui. Pas la C4, mais là, la génération d'avant. Celle où on a connu Sébastien Locke qui courait avec dans les rallyes. On va s'arrêter à ce niveau. J'ai bien compris, oui, effectivement. Mais on a principalement axé sur les voitures de collection. Donc, des voitures qui ont 30 ans. On trouve quelques pièces pour des voitures beaucoup plus récentes, tout simplement. C'est à cause de notre modèle de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a ce genre de pièces. C'est des refabrications ? C'est quoi ? Comment ça marche ? Alors, on a de la refabrication, mais l'essentiel de nos pièces sont issues d'anciens lots, comme vous le voyez ici. On a ici, justement, Bruno et avec mon collègue, Sylvain, qui est en train de retrier un lot qu'on a racheté, qui vient d'Allemagne, qu'on a racheté sur un ancien concessionnaire. On rachète les pièces, on les trie, on les identifie, et après, on les met en vente sur le site, puisque toutes nos pièces sont en vente sur le site. Et bien voilà. Donc, il faut aller sur le site. www.boutique.laventure.association.com C'est une association, il faut soutenir. Et il y a certainement des gens passionnés de la marque, des marques, des marques, des marques, qui ont besoin de pièces. De pièces, tout à fait. Et c'est bien de le faire connaître et de le savoir. On est là pour ça. Merci pour ça. Comment c'est rangé, du coup, ici ? On peut voir un truc ? Alors, on va regarder ici. Surtout les deux côtés, parce que là-bas, c'est surtout les produits dérivés. On va regarder ici. Donc là, elles sont toutes rangées. Toutes les étagères sont répertoriées, donc de la A01 jusqu'au bout, là-bas. Et dessus, on retrouve toutes les étiquettes des pièces qui sont rangées à l'intérieur, zone par zone. D'accord. Et si, par exemple, je cherchais un joint de pare-brise pour un 306 cabriolet ? Alors déjà, on ne va pas le chercher, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus, donc on ne va pas le chercher. Mais si on cherche un joint, par exemple, on sait que les joints sont à tel niveau, à tel endroit. Mais on va utiliser cette zone-là pour aller les chercher. Et puis après, on va regarder sur cinq étagères, parce qu'elles sont toutes répertoriées aussi, où on va trouver la pièce. C'est un sacré travail d'archivage. C'est ce que sont en train de faire mes collègues là-bas. Donc, mon directeur et puis là-bas. Eux, ils vont d'abord trier le lot, le ranger dans différents chariots. Puis, les nouvelles pièces qui vont arriver vont venir automatiquement passer ici, se faire tirer le portrait, puisqu'on va les prendre en photo, pour pouvoir les mettre après sur le site, pour que les gens puissent les voir, les identifier sur le site, et les reconnaître pour pouvoir les commander. Les enselles qui sont déjà connues vont directement être rangées dans les étagères pour pouvoir attendre leur place. Il y a une sacrée distance. Il y a une belle surface. Il y a une belle surface. Les collègues, ils le font. Ça fait de la marche à pied. Ils le savent. Moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon lieu de travail. Parce que moi, je travaille en bureau, je suis le commercial. Donc, je réponds à toutes les questions des collectionneurs. Quand ils achètent les pièces, par mail, par téléphone, je suis là pour les orienter. Et puis, ma deuxième fonction, c'est de trouver des lots à racheter et de pouvoir les incorporer par la suite. C'est intéressant comme job. Effectivement, il y a... Oui, c'est bien. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand on est aussi passionné, j'imagine passionné de voiture, en même temps, un petit peu. On est obligé. On est obligé. Sinon, voilà. On ne fait pas bien son boulot. On ne fait pas son travail comme il faut. On est obligé. On est obligé d'être passionné. Moi, ça fait 35 ans que je suis entre la grande maison Peugeot qui est à côté et puis ici au musée, ça fait 10 ans. Donc, ça me fait 35 ans présente dans la marque Peugeot. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne histoire. Vous avez beaucoup de demandes au niveau de recherche de pièces ? En moyenne, j'ai à peu près une soixantaine d'appels tous les jours et puis à peu près une trentaine de mails par jour à traiter. C'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Et plus ça va aller, plus ça va être pire, j'imagine. Après, le problème, c'est de trouver des pièces. Des pièces, comment ça se fera ? Sur certains modèles, on sait qu'il y a des pièces qui sont rares. Par exemple, pour les possesseurs de 406 coupés, comme je leur dis, faites attention, ne cassez pas vos pare-chocs. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On a vendu les derniers années. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'est pas refabriqué pour l'instant. Alors, est-ce que ça va être refabriqué ? Est-ce que vous allez faire des choses comme ça ? On fait de la refabrication, mais pour l'instant, on fait de la refabrication sur des pièces qui ne sont pas très... On va dire des coûts qui restent raisonnables. On est une association. C'est des moules, c'est des choses comme ça. Donc, ça entraîne beaucoup de conséquences et tout. On ne s'interdit pas un jour de refaire ce genre de fabrication, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les projets. Pour l'instant, on est axé sur ce qui est les joints. Par exemple, on a refait tous les joints de la 205 qu'on avait besoin. Là, on regarde pour travailler sur les joints pour le 205 cabriolet. On commence à regarder. On a eu les premières pièces qui nous sont venues en contrôle qualité. On devrait pouvoir par la suite les avoir et les commercialiser. Mais ce sont des petits travaux, des petites choses comme ça que l'on fait, comme les extensions d'ailes, on les a fait refaire. La râpe arrière, on l'a fait refaire. Donc, ce sont des choses qu'on fait refaire quand même. On a à peu près 1 000 références de pièces qui ont été refaites, refabriquées chez nous. C'est les plus demandés. Mais voilà. Alors, n'hésitez pas à aller sur leur site parce que ce que monsieur me disait, c'est qu'ils ont aussi quelques pièces de Renault. Voilà. Donc, pour les passionnés Renault. Vous avez même du Renault. Voilà. Eh bien, alors, c'est bon à savoir. Voilà. Au moins, on va donner des bons tuyaux. On a un peu de pièces de Renault. On a un peu de pièces de Simca. Comment ça se fait ? Vous avez des pièces de Renault ? Parce qu'en 2019, on a racheté la société qui s'appelait Néo Rétro qui était basée à Feta à côté de Limoges qui avait ces pièces-là. Donc, on a décidé de les conserver et d'améliorer un peu la demande aussi à niveau de ces pièces-là. C'est vrai que ce n'est pas intuitif d'aller sur Peugeot. Non, ce n'est pas intuitif. Mais c'est bien de le faire. On a un gros tuyau. C'est un gros tuyau ici. Donc, possesseur de Renault, n'hésitez pas à aller visiter leur site. Il y aura peut-être de bonheur. Exactement. Merci, Cyril, pour ce petit moment. D'ailleurs, à votre service. Merci beaucoup. Bonne continuation. C'est typable. C'est typable. Tu sais que c'est la voiture de mes parents. Ils avaient exactement la même sauf qu'elle était jaune. Elle était jaune, mais l'intérieur, je te jure, je... C'est pas une SR parce que... Mais je te jure... C'était réservé, il me semble. Oui. Sur les modèles, enfin, sur les finitions haut de gamme. Ils avaient... Mes parents avaient une SR. Regardez. Regardez, regardez. Alors là, c'est pareil. Je retombe mon enfance. Je n'étais pas vieux. Mes parents avaient acheté ça. C'est énorme. Je vais monter à bord. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, il y a une odeur dans ce... Oh là là, mais... Oh, c'est génial. C'est super confortable. La voiture de mon père. C'est énorme. Eh, ça moussait en plus, là, un peu. Attends, ça moussait sur le 305. C'est fort. Elle a roulé. Alors, elle a combien de kilomètres ? 145 284 kilomètres. Énorme. Alors, tu regardes, tu vois le pommeau de levier de vitesse. Sur les premières 205 GTI 1.6 105, c'est exactement le même. Il a vécu. Il a vécu. Mais regarde ce volant si fin, tu vois. Oh là là, ce tissu, c'était kitsch. Putain, le tweed. Énorme. On se croirait dans le van à GT Vintage. Ah, mais moi... Ah ouais, franchement, mais... On s'en fait des années 70, c'était encore de l'inspiration très... Oh là là, le tableau de bord Baki Elite, tu vois. Là, 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 je prends 40 ans dans la vue, tout simplement. Je retombe 40 ans en arrière. Et je me souviens, quand mes parents l'avaient acheté, ce que j'avais fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé faire un tour et j'étais monté dans le coffre. Et ça, aujourd'hui, c'est terminé, ça. Ce temps-là, tu vois. Tu t'en souviens ? T'avais envie de faire de la route, en fin de compte. C'était pas fatigué, vraiment, quand t'arrives, parce que c'était très moelleux. C'était très confortable. Ouais, ouais. Comparé aux voitures d'aujourd'hui qui sont raides comme tout le monde. 604 de Philippe Bouvard. Regardez. Pourquoi Philippe Bouvard, il avait des petits rideaux comme ça, dis donc ? Tu peux nous le faire ? Eh bah, dis donc. Il était peinard, hein, Philippe ? Ah bah, vu la taille qui fait. Bah, dis donc. Il était perdu à l'arrière, là. Oh là là, la moquette. Regarde ça, là. Regarde ça, là. Avec la loup d'ormes. Oh, c'est d'un kitsch. Mais c'est d'un kitsch. Oh, putain, ça sent la moquette, hein. Oh. Il avait la télé, Philippe ? Ah bah oui, il était... Attends, regarde. Il avait la télé, la chaîne IFI. Attends, il avait tout, le confort. Et la petite vitre. Par rapport à celui qui était en chauffeur, là. Toi ouvrant. Toi ouvrant. Non, mais de son côté. Ouais, ouais. Non, franchement, elle est quand même confort. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal fait. Et la 604, elle a été déclinée en plein de modèles. Ça te rappelle un peu la landelée ? Ouais, c'est... Tu peux parader sur le toit. Sur le toit à l'arrière. Sur le toit ouvrant. Sur le toit ouvrant. Alors là, mes amis des Célibs, vous allez voir Ludo en plein kiff. Regardez ce qu'il vient de trouver. Et là, Ludo, il ne bouge plus. Il est là. Il bave. Il les regarde. Il bave tellement que la bagnole, on est mouillée partout. Retiens-toi un peu, Ludo, merde ! Regarde, tu as une 306 cabriolet, hardtop, gris-souris. Un petit peu foncée, là, comme ça. C'est gris en tracé. Qu'est-ce que c'est beau, bon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est pas possible. Pin in. Pin in farina. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada